Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, en compagnie de Vanessa Bouymoin de chez Groupe Seb. Alors Groupe Seb c'est très général, ce sont plusieurs marques, 9 marques, Sepcal, Ortefal, Rowenta, Krups, Moulinex, Lagostina, Emza et WMF. Tu représentes tout ce qui est service consommateur et service après-vente, tu es le chef de tout cela pour deux pays et tu es venu nous expliquer quatre grandes choses au niveau des fers à repasser et, grande phrase, ne plus détartrez votre fer vapeur. En tout cas ne pas utiliser de produits détartrants surtout. Voilà ok alors plusieurs choses pour régler cela, l'eau et trois choses à faire pour l'entretien. Alors Vanessa d'abord merci beaucoup d'être là. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Alors c'est extrêmement important, on va utiliser aujourd'hui un fer calore, alors ça dépend un peu des modèles, on va vous montrer le fer, un fer complet, ça dépendra des modèles, consultez votre mode d'emploi, c'est quand même important à dire. Alors ne pas détartrer son fer car plusieurs choses à faire, tout d'abord l'eau. L'eau à mettre dans votre fer, explique-moi. C'est super important effectivement l'eau que vous allez utiliser dans votre fer vapeur. Un fer vapeur calore, un fer vapeur Rowenta est conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet. Ok. Non adouci. Non adouci. Non adouci. On en parlera après. Important. Pas d'eau d'adoucisseur dans votre fer vapeur. Alors ça va faire monter beaucoup de gens parce que les gens vont nous dire oui mais il n'y a pas de calcaire, oui mais il y a du sel. Voilà. Le problème des adoucisseurs c'est effectivement la plupart peuvent contenir justement une certaine teneur en sel et ça va abîmer justement la chambre de vaporisation. Alors tout bon montage d'adoucisseur, il faut savoir que vous avez toujours un robinet normalement avec de l'eau extérieure donc on conseille de faire un petit bidon à part. Maintenant il n'y a pas que ça. Donc vous avez une eau de ville, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Toutefois si vous avez une eau très calcaire à la maison, là vous utilisez un mélange, vous prenez un bidon de 5 litres, vous allez mettre de l'eau de ville non adoucie et vous allez acheter un billon de 5 litres d'eau déminéralisée non parfumée. On achète une eau déminéralisée pure sans parfum. Mais il va quand même avoir du calcaire dans mon fer à un moment donné parce que l'eau de ville elle n'est jamais sans calcaire. C'est la raison pour laquelle on recommande l'utilisation de l'eau du robinet non adoucie. C'est contradictoire peut-être mais il faut un peu de calcaire pour avoir une belle vapeur dans la chambre de vaporisation. C'est extrêmement important, le calcaire aide à faire cette vapeur. Voilà, mettre de calcaire tue en général un peu les produits, le fer mais il faut quand même un minimum de calcaire pour justement produire une belle vapeur. Ok, donc pas de détartrant dans votre fer, pas d'eau adoucie, un mélange d'eau, pas d'additif. Il ne faut pas mettre des additifs, il ne faut pas non plus utiliser l'eau de récupération d'un frigo, d'un sèche-linge. En fait ces eaux, une fois qu'elles vont être chauffées et montées à haute température, vont en fait déposer des dépôts dans la chambre de vaporisation et vous allez avoir des taches sur votre linge. Des taches brûlent sur le linge, c'est très courant. Vous avez sûrement déjà eu ça chez vous. Donc trois choses à entretenir, on va le faire tout de suite. La tige calcaire, le collecteur de calcaire selon les modèles et on va nettoyer la chambre de vaporisation. Alors ça fait très peur Combo, c'est super simple. Donc montre-moi tout d'abord comment nettoyer sa tige calcaire. Au niveau de l'entretien, référez-vous toujours au mode d'emploi qu'on lit avant d'utiliser son produit. Donc ici vous allez pouvoir retirer la tige anti-calcaire, vous appuyez ici sur le petit poussoir et vous retirez la petite tige anti-calcaire. Surtout ne mettez jamais jamais vos doigts sur cette partie parce qu'elle est justement imprégnée d'une résine qui va permettre en fait l'écoulement de l'eau dans la chambre de vaporisation. C'est une tige extrêmement importante. Voilà, c'est une tige. Donc si vous constatez que cette partie est blanche, vous mettez dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc ou du citron et vous laissez tremper, vous rincez à l'eau du robinet. Et on remet dedans. Vous replacez cette tige anti-calcaire dans le trou, voilà, et vous appuyez. On a entendu un petit clic et c'est fait. Deuxième chose à faire, selon les modèles mais la plupart maintenant. Je précise, tout cela se fait toujours le fer débranché bien entendu. Voilà. Il n'y a pas de plaisir. Il ne faut surtout pas manipuler. Et important, le fer est vide. C'est un fer qu'on va mettre en fonctionnement mais il est vide. Donc selon modèle, on a aussi un récolte calcaire. Donc il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il faut toujours du calcaire pour avoir une belle vapeur même si vous faites un mélange. Et lorsque vous allez reposer votre fer, lorsque le fer est froid, vous allez avoir le calcaire qui va en fait tomber vu que vous utilisez à chaque fois votre fer comme ceci. Tout à fait. Et le calcaire va justement descendre. Il vient se collecter dedans. Et voilà. Et ceci, vous le retirez une fois par mois et vous le rincez. Les deux manipulations que l'on vient de faire, il faut toujours le faire avec le fer débranché. C'est super important. Maintenant, on va nettoyer la chambre de vaporisation. Ça demande un tout petit peu de manipulation mais c'est extrêmement simple. Vous savez faire ça chez vous et il n'y a aucun risque. Absolument. Entre 5 et 10 minutes une fois par mois, n'hésitez pas à utiliser vos calendriers électroniques. Mettez-vous des petits rappels qui expliquent ça parce que ça vous permettra d'utiliser votre fer plus longtemps. C'est parti pour la chambre de vaporisation. Donc, on va faire plusieurs choses. On le remplit d'abord à fond par l'entrée normale. Voilà. Donc, on va remplir le réservoir avec de l'eau. Voilà. Cette fois-ci, l'eau du robinet parce qu'elle va repartir automatiquement. Oui, oui. Le produit est conçu pour utiliser de l'eau du robinet. Il n'y a aucun souci. On le fait chauffer à fond. On va le faire chauffer. On le coupe. On sort la tige et on secoue le fer. Et on va secouer. C'est vraiment ça. C'est très facile. C'est vraiment comme ça. C'est parti. Voilà. Donc, on a rempli le réservoir à fond. Donc, on a le témoin de chauffe. Voilà. Et maintenant, on attend que le témoin s'éteigne pour montrer qu'il est bien arrivé au maximum de sa température. Le voyant de montant température vient de s'éteindre. Donc, maintenant, on va… Le fer est chaud. Le fer est très, très chaud. On va maintenant débrancher le fer. On va se rendre près de l'évier. On va enlever la tige et vous allez voir ce qui va se passer. Qu'on soit bien clair, ce fer est relativement neuf. Il est neuf. Donc, on ne s'attend pas à ce que beaucoup de calcaire ressort. C'est surtout pour vous remonter le processus de fonctionnement. C'est parti. On y va. Donc là, vous vous dirigez vers votre évier. Le fer est éteint. Il est chaud. Attention. Donc, vous allez ici retirer la tige anti-calcaire. Et là, vous entendez déjà justement que la vapeur va s'échapper. Et vous allez effectuer un mouvement de va-et-vient. Et vous provoquez le nettoyage de la chambre de vaporisation. Alors ici, il n'y a pas grand-chose qui sort. Le fer est tout nouveau. Mais sinon, vous allez avoir toutes les impuretés, le calcaire, toutes les petites peluches qui se trouvent dans cette chambre de vaporisation. Et on y va. Et on vide le réservoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et que l'eau qui sorte soit claire. Ça prend 5 bonnes minutes. Mais ça nettoie vraiment en profondeur la chambre de vaporisation de votre fer. On remet la tige anti-calcaire. Et là, on va faire réchauffer le fer. Et on va le frotter. Et c'est parti. Et le notre-tien est terminé pour votre fer. Vous êtes reparti pour quelques séances de repassage. Voilà. Nous avons passé un petit coup de l'eau sur la semelle. La tige a été nettoyée. Nous avons enlevé le collecteur de calcaire. En tout cas, nous l'avons vidé. Nous avons nettoyé la chambre de vaporisation. Le fer est de nouveau prêt à l'emploi. Merci beaucoup Vanessa. Avec plaisir. De m'avoir assisté et de m'avoir également enseigné tout ceci. On peut quand même remercier Michel Deluca, qui nous a quand même aussi aidé dans cette vidéo quand il était passé en magasin. Donc, merci beaucoup également à lui. Merci Vanessa. Avec plaisir Thomas. Continuez à nous suivre. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook et Pinterest. Partagez cette vidéo. Like, description et commentaire en bas de cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !